mesdames et messieurs je m'excuse je vous attends je vous attends je m'excuse je m'excuse j'ai fait une fausse manoeuvre je vous attends faites moi signe s'il vous plaît si vous êtes encore là je m'excuse et j'ai fait une fausse manoeuvre faites moi signe s'il vous plaît si vous êtes encore connecté je vous présente mes excuses mesdames et messieurs je vous présente mes excuses mesdames et messieurs connectez vous s'il vous plaît je vous attends connectez vous s'il vous plaît je vous attends je vous attends j'ai fait une fausse manoeuvre voilà connectez vous mesdames et messieurs je m'excuse j'ai fait une fausse manoeuvre reconnectez vous et nous allons repartir je vous attends deux petites minutes faites moi signe octavre mbongo faites moi signe si vous êtes encore là du baguette faites moi signe je vous présente mes excuses ça a l'air d'aller je vous attends une minute il y en a qui m'ont perdu je je vous présente mes excuses je vous attends je vous montre un document encore une minute j'attends est ce qu'octavre mbongo est là est ce qu'gibaguet est là je ne vous vois pas je vous attends ok ça a l'air d'aller je m'excuse il est 12 à 13 je redémarre encore une minute pendant ce temps je prépare ce document là voilà je vous attends voilà bon ok d'accord ça a l'air d'aller je pense que tout le monde est là je peux y aller mesdames et messieurs je m'excuse tout à l'heure voilà octavo merci d'être là je vous ai parlé de christophe bricot christophe bricot c'est celui que j'ai connu le 14 décembre c'est ce français là qui est photographe professionnel et qui est aussi à la fois un graphiste c'est lui qui va créer ce magazine l'officier de la sape voici ce que christophe nous donne c'est pas moi qu'il donne il envoie à l'ongre au préductionnaire de la sape pour qu'on commence maintenant à mettre les articles à l'intérieur parce qu'il faut maintenant remplir le magazine c'est à dire que l'officier de la sape il faut maintenant le remplir la maquette est là il faut maintenant remplir l'autre lvc gemma quasi m'envoie ça de la part de christophe lui aussi il consulte au même moment et voici ce que christophe nous demande ce que christophe nous demande c'est le maquettis page 2 page de couverture ce serait une pub page 3 édito texte à me fournir page 4 ce serait une pub nous sommes en train maintenant de remplir le magazine l'officier de la sape ce sont des documents que je vous montre aujourd'hui que je n'ai jamais montré depuis deux ans et demi je n'ai jamais écrit un livre je suis autodidacte j'apprends sur le tas et dans le tas lvc gemma quasi est à l'aise il est déjà au moins peut-être à son deuxième livre lui l'écrivain mais je vais m'adapter voilà la page 5 c'est le sommaire là c'est christophe qui va le faire la page 6 à 9 je vois bien fort page 6 à 9 ce serait le dictionnaire de la sape qui va faire l'interview de son livre puisqu'elle a déjà un livre donc il peut en faire à son portrait donc de la page 9 jusqu'à 10 ce serait lui de la page 10 jusqu'à 19 ce serait les tendances c'est-à-dire shooting photo mode à prévoir avec sam tonton sam annick et moi c'est-à-dire on se nette moment là nous sommes dans les shooting photo donc tout est là le planning il est là du magazine donc nous allons prévoir avec sam tonton sam annick et moi avec des modèles photo et tenue de sape sapeur et sapeuse et qui va fournir tout ça c'est le ministre de la sape puis photo sam et tonton et et christophe thème choisi voilà thème choisi avant photo je remonte thème choisi avant photo rubrique artistique de page 20 à 35 donc 15 pages pour le ministère de la sape pour annick et avec les sujets au choix sur la sape donc moi je vais choisir les sujets parce que nous sommes dans la sape j'ai 15 pages je vous présente la maquette de l'officiel de la sape mesdames et messieurs ce que personne ne savait pendant deux ans et demi que je ne vous ai jamais dit je me suis tué page 36 à 37 culture page livre disque vidéo annick plus service donc nous allons animer tous les deux il n'y a pas un autre nom nous sommes deux et tonton sami les photographes nous avons deux photographes et deux sapeurs un dictionnaire de la sape et le ministère de la sape et nous avons deux photographes mais au départ nous sommes deux et ça c'est ce qui sort du 14 décembre c'est à ce moment là que Christophe nous dit que moi je peux rentrer dans cette aventure je suis graphiste et voilà ce qu'il fait il est professionnel voilà le magazine mesdames et messieurs voilà page 39 hommes et femmes qui de page 49 à 69 reportage avec Annick Bertin pour les idées et rendez-vous il faut prévoir plusieurs sujets un auteur un couturier un sapeur un musicien et ce sera avec photo ce sera Sam et Chris avec Annick Bertin et à chaque fois il faut préparer les interviews à chaque fois et reportage photo voici la feuille de route page 40, 45 un sujet, ainsi de suite, ainsi de suite ça y est là voilà la matière, les pages, c'est juste en fonction de la matière par 70 à 73 dos à dos, idées, une interview de deux personnes sapeurs journalistes, voilà ce que nous allons faire à l'intérieur sapeurs chanteurs etc. un questionnaire type Proust, les mêmes questions fauteuil filmé pour pouvoir faire des courtes vidéos pour le ministère de la sape parce qu'il faut faire des courtes vidéos pour le ministère de la sape pour que le ministère de la sape puisse animer ça sur Facebook etc. version courte en vidéo pour poster avant la grande sortie du magazine et ce sera le devoir d'Annick Bertin Sam et Chris page 74 à 77 H comme histoire l'histoire de la sape par Annick Bertin et Elvis pardon il n'y a pas d'autre nom mesdames et messieurs nous sommes deux co-fondateurs de ce magazine les histoires de la sape c'est qui le sapeur de terroir ? c'est moi voilà on donne une idée comme hommage dessiné sapeur je l'avais déjà fait l'hommage à Nonongano je l'ai déjà fait moi et je venais de faire l'hommage aussi à Dada Puri voilà page 85 sapeur shooting photo mode mais vrai sapeur voilà regarde c'est du protein invité voilà mesdames et messieurs je vous donne l'image du magazine en quoi Elvis Gemma Quinzi est propriétaire de ce magazine oui sinon c'est un roman c'est lui qui a sorti son argent je n'ai pas sorti un euro oui financièrement c'est Christophe Brico mais c'est une raison que je ne sois pas de cette aventure là mesdames et messieurs je vais continuer mesdames et messieurs avec tout ça mesdames et messieurs je reviendrai par rapport à ça ce qui va me décider je vais vous montrer ce que j'ai écrit comme article ce qui va me décider c'est ça c'est encore Christophe parce que je suis en contact avec lui je vous montrerai tout bonjour à Nick j'espère que tout va bien pour te tenir informé sur notre aventure simple j'ai lancé une impression maquette de quelques pages en test pour qu'Elvis puisse démarcher des annonceurs et autres finances je te donnerai d'autres nouvelles pour le magazine dès qu'Elvis aura pu s'inviter à très vite pour des nuis ce qui devait dire que la maquette a été bouclée sans que je sache et LVCG m'a conduit ne sait pas que Brico vient de lâcher une bande lui il croyait que j'étais au courant il ne savait pas que je n'étais pas au courant Elvis ne m'avait pas dit que voilà la maquette était bouclée mesdames et messieurs la maquette a été bouclée dès que j'ai fini d'amener les mannequins il va boucler la maquette sans me dire alors lorsque celui-là va me le dire je vais le répondre comment je vais lui dire voilà bonjour Christophe Brico je ne fais plus partie de cette aventure j'ai quitté le navire et Elvis le seul mec à bord il te donnera plus de détails de loin ou de près je n'ai plus envie d'avoir des nouvelles du magazine pour moi la page n'est pas tournée elle est déchirée bonne chance à vous voilà comment j'ai fini mesdames et messieurs attendez je vais essayer de voir si je peux voilà comment j'ai fini cette aventure on va boucler un travail que moi j'ai fait j'ai ramené et le vice va boucler et le vice va boucler maintenant je vais encore repartir un peu pour vous donner mes échanges avec lui vous voyez où nous en sommes mesdames et messieurs voici ce qu'on avait comme stratégie SAP enjeu, dérive et stratégie quel avenir pour la SAP à l'hôtel Hilton le 14 décembre le 14 décembre c'est ce jour-là où Christophe Brico devient maintenant actionnaire de ce magazine parce que c'est là qu'il va entendre que nous avons une idée de faire un magazine mais regardez mesdames et messieurs qui est intervenant juste à Gondoulou le mec de conférence il n'était pas là ce jour-là parce qu'il y avait la grève on avait invité qui ? Alec Kondjila, éditeur LVCJ Makwizi écrivain vous avez Frédie Mikomo sapeur Abel Placido remet ça enseignons photos d'archives les photos qui ont été exposées là-bas parce que nous parlons de l'exposition universelle des photos des sapeurs l'exposition a commencé le 14 et les photos d'archives appartiennent au général c'est le ministère de la sape qui est à la fois blogueur les photos d'archives c'est le dictionnaire c'est le ministère de la sape qui a fourni le contact c'est le dictionnaire de la sape parce qu'effectivement c'est lui qui a pris l'hôtel Elitone il est chef dedans il est dans sa boîte donc voilà c'est lui les invitations sont là bon regardez mesdames et messieurs parfois comment nous sommes piégés je l'ai dit hier de temps en temps quand je suis emmerdé Elvis m'envoie parfois un mandat de 100 euros que je considère comme un ami comme un frère quand je n'ai rien il me dit ah bon t'as un ministère moi c'est un romba qui est là je dis que t'as un romba la compassion la complaisance voilà donc la complaisance il permet de dépanner je vous l'ai dit hier ça tient à ça que parfois vous avez envie de parler vous vous dites ah mais lorsque j'avais besoin d'un euro il me dépannait et c'est là où l'autre profite parce qu'il pense que vous lui devez quelque chose c'est pas quelque chose que je lui ai demandé moi de lui-même lorsqu'il vient ici à Paris il m'appelle il m'a dit mais Franger je vais à Paris pour deux jours donc je vais faire mes exemplaires donc viens m'attendre à la gare du Nord j'ai pas envie d'être seul et à la fin lorsqu'il va il dit bon je n'ai plus rien dès que j'arrive à l'Ong j'étais sans petit monde là voilà voici ce qu'on avait conclu pour le budget 2020 hein on avait fait une stratégie pour chercher les sponsors voilà donc il fallait des chercher des sponsors donc voilà donc on avait des locations à faire bon voilà tout ça c'est je vous montre ça notre business plan business plan bon maintenant je vais essayer voici voilà ce jour-là mesdames et messieurs voici ce que vous voulez c'est Christophe Brico histoire de sape l'histoire de sape c'est moi qui ai les histoires de sape c'est pourquoi elle m'a dit de prendre moi 15 pages et là j'ai déjà mis une histoire pour Christophe Brico c'est cette photo-là qui sera sur la couverture mais pour moi non il faut que je place mon petit majesté il faut aller chercher des sponsors il faut aller chercher effectivement des sponsors qui vont rentrer dans le magazine on me demande il faut que j'aille chercher il faut que j'aille rajouter un article il faut aller chercher il faut que je fasse Nimbote en même temps s'il te plaît essaie de de caler deux rendez-vous dans l'un avec le couturier Dino Belli je suis parti voir Dino Belli mesdames et messieurs pour le week-end ça sera en compagnie de Christophe dans le cadre du reportage l'huile à Londres pour la deuxième personne qui penses-tu que l'on peut prendre c'est encore moi qui vais aller chercher et dès que je tombe sur Dino Belli je lui mets en contact avec le dictionnaire de la SAP parce que c'est lui qui va décider du prix et c'est le moment de la pub c'est lui qui va décider avec Christophe Bricot moi je fais mon devoir je vais chercher des sponsors merci mon frère as-tu par précaution confirmé le rendez-vous avec Dino Belli ? nous travaillons pratiquement tous les jours à part ça as-tu réussi à appeler le rendez-vous avec Connivence ? je suis parti voir Connivence mesdames et messieurs j'ai pris le rendez-vous pour qu'il puisse intervenir s'il pouvait acheter de la pub dans le lot là bon merci mon frère as-tu par précaution confirmé le rendez-vous ? voilà pour toi voilà bon bon ici mesdames et messieurs je viens de claquer la porte voici ce qu'il va me dire je vous l'avais dit que je vous dirais quelle était sa direction lorsque j'ai dit que je quitte le navire Tata Ministère Kuangwe Limama vu que c'est une décision réfléchie ça suppose que tu as pris tous les paramètres en compte c'est vrai que tu as aussi sollicité je te souhaite beaucoup de bonnes choses là il y a le projet de la fête de la SAB et bien d'autres le plus important ce sont les relations ici ce sont les premières heures du déconfinement Matondo Tata Ministère on garde le contact j'ai été poli j'ai été courtois avec lui c'est en ce moment là mesdames et messieurs que je me suis dit puisque nous étions dans ce qu'on appelle dans un cercle de réflexion chacun avait ses idées je me suis dit nous sommes en juin juillet il faut que j'engage quelque chose il faut que je sauve l'année c'est en ce moment là que je l'écris ça Tate Elvis je vais commencer par là là je vous dis par exemple il est en train de me mener en bateau il sait pas que Christophe Blico vient de me dire que c'est fini il me dit tu sais la programmation et le calendrier ne sont pas faciles à faire coïncider dans le travail d'une équipe surtout que nous sommes à des endroits divers servons les uns et les autres des occupations particulièrement en cette période après Covid ici nous sommes encore au confinement jusqu'au 4 juillet et pendant ce temps qu'ils travaillent c'est moi je comprends et partage cette déception par rapport à Séné mesdames et messieurs je suis parti prendre rendez-vous avec Gérard Séné je suis parti chercher un sponsor et c'est là où je m'aperçois qu'on ne peut pas prendre ce sponsor parce que Blico vient de me dire que la maquette est bouclée et je viens d'avoir un sponsor Gérard Séné il me dit quoi cependant la colère n'est pas bonne conseillère ne t'exclue pas du groupe sauf si tu penses que c'est la meilleure des solutions ce serait un véritable gâchis tu me dis que tu vas annoncer la fête de la musique pour le 15 août en ce moment là je récupère mes idées je dis il faut que je sauve mon année je vais maintenant lancer la fête de la musique parce que c'est mon idée que j'avais à mener dans ce cercle de réflexion ta décision étant déjà prise qu'est-ce que moi en tant que frère je peux encore te dire et puis il me dit que quelqu'un va fêter alors je lui dis je lui donne maintenant les modalités tu fêteras à Londres Frédé Mikomo à Milos moi et Tata Belle et mon staff nous irons squatter un terrain je réfère là-bas les Moussa Pigui se seront en Guinée et la nouvelle vision de la sape à Matadi les diables rouges de la sape se produira à Brazzaville Gaussu Gabana Joël Bagbo Aurélien Zenzé et Jojo Armen en Côte d'Ivoire Jules Etam et Raoul Lamuse au Cameroun Chris Pax et Dolly en Afrique du Sud Roque d'Ormeud au Vendôme au Sénégal Gérard Senné fêtera depuis le Maroc Martine sa vendeuse fêtera dans la boutique de Gérard Senné etc. etc. je donne les détails je suis celui qui a eu l'idée de la création de la fête de la sape vous avez la preuve je suis en train de lui donner les détails de ce que je compte faire voilà Tate Elvis et je compte donner des détails demain sur l'organisation de la première édition de la fête de la sape 45 jours pour que chacun ou chacun association puisse s'organiser on a 45 jours je vais lancer des autres utilités et demain changer les photos de ma page et mon blog je vais utiliser deux photos de moi du 14 décembre qu'on ne m'a pas donné parce que ce n'était pas encore, le magazine n'était pas encore sorti on ne pouvait pas me donner les photos j'ai respecté ça je vous montre à quel point j'ai travaillé dans ce magazine mesdames et messieurs parfois on s'implique voilà je vous ai monté ça hier je vous ai monté ça hier lorsque je lui ai dit que je m'en vais c'est parce que il ne sait pas que j'étais déjà au courant que que l'autre là était déjà bloqué le manuscrit était déjà fini voilà c'est ce qu'on appelle de la mauvaise foi de la mauvaise foi mesdames et messieurs ça fait partie des freins c'est ce qui freine la sape c'est ce qui freine la sape mesdames et messieurs je vous ai montré j'ai attendu deux ans et demi j'ai attendu deux ans et demi pour vous parler de ça je l'ai laissé le temps de savourer je n'ai pas voulu gêner le magazine mesdames et messieurs j'avais la possibilité de publier ces photos là puisque j'avais le code je pouvais rentrer mais je ne l'ai pas fait je l'ai laissé savourer il veut être le seul patron du magazine mesdames et messieurs voilà voilà où nous en sommes histoire de sape deux ans et demi pour que je vous montre cette photo j'ai été loyal j'avais la photo depuis le temps et je vais encore vous dire que à l'intérieur de à l'intérieur de ce magazine hormis cette tenue du 14 je suis parti en tant que je me suis dit je vais donner le meilleur de moi-même puisque ce magazine nous appartient à l'exception de ce 14 où nous avons commencé les photos j'ai placé trois tenues dans ce magazine si on prend ça ce qui fait quatre j'ai donné le meilleur de moi-même j'ai mis quatre tenues pièce contre pièce comment peut-on arriver à ça l'ingratitude ce que nous venons à dire que si nous étions maquis nous sortons nous avons gagné la guerre il va me buter pour qu'il prenne le pouvoir tout seul quelqu'un que j'ai toujours considéré comme un frère comme un ami je vous ai dit que de temps en temps si j'avais besoin d'un euro il me le donnait maintenant je vous montre les articles que j'ai écrits moi qui ne sont peut-être pas à l'intérieur je n'ai pas encore eu le temps de regarder à l'intérieur l'officiel de la salle je vais m'y atteler maintenant pour voir si mes photos sont à l'intérieur s'ils ont utilisé mes articles ou pas voici ce que j'ai écrit mesdames et messieurs parce que c'était des articles de SAP voilà la page 24 c'était moi qui allais signer la page 24 elle est là j'ai parlé de la musique et SAP parce qu'on ne peut pas parler de la SAP sans faire allusion à la musique parce que c'est d'abord nous sommes d'abord passés par la musique des orchestres amateurs et des orchestres amateurs nous sommes tous venus en France c'est un mouvement que je connais parce que j'étais chanteur c'est ce mouvement là j'ai mis tous les noms des orchestres amateurs qui étaient à cette époque là j'ai dit il y avait une jimbola il y avait Zimbambwe il y avait une jimbola il y avait dué la pole pole des maisons des sakenes et ce qui le monde est à cette époque veritace la musique avec des mazans mandolinas, véritables mandolinas le chaminage, les techniciens, kasamen les morts, les morts, les morts le choix académique avec Sleï et Béré Vert, avancer la musique avec avec Larry Chabra et Bob Didle Mélodie au collet où j'ai chanté moi avec Bébé Raven, David Bowie, Franck Deille, j'ai fait tout ce travail là où j'arrive à dire que par exemple, mais putain de merde, je suis un sapeur de tiroir, je sais quels sont les occasions amateurs qui étaient là à cette époque là. Putain de merde, ça c'est quelle page ? Ça c'est la page 24, je vous montre la page 22. Voilà, la page 22 c'est encore moi qui ai signé à l'interroi parce qu'on vous demande les histoires de sape, mesdames et messieurs, la présentation du ministère, quelle est ma conception de la sape. J'ai mis tout ça, mesdames et messieurs, j'ai signé au moins 7 articles à l'intérieur, voilà c'est des choses que vous ne savez pas, je ne voulais pas le gêner. Quand on reparle qu'il y a des freins, il y a des gens qui freinent la sape, sinon la sape elle l'entend, mesdames et messieurs, avec tout ce monde là, avec tous les intellectuels qui étaient ensemble, si on a travaillé ensemble, aujourd'hui ce magazine allait paraître tous les deux mois parce que nous étions nombreux à l'intérieur, chacun pouvait signer un article, mesdames et messieurs. Pardon, l'officiel de la sape, j'ai travaillé dedans, mesdames et messieurs, je n'ai pas fini de vous montrer ce que j'ai donné à l'intérieur de ce ministère. Ce garçon là, Brico, il est professionnel, mesdames et messieurs, la qualité de tout ça, nous sommes en train de regarder. Mais il y a un problème maintenant de pourcentage, ce sont les deux qui mettent l'argent, mais ils seront des, comment on appelle ça, des actionnaires majoritaires. Chacun a son rôle, chacun a son rôle, non, chacun a son rôle. Deux ans et demi, je n'ai rien dit. Nous sommes en quoi ? Le 11 novembre 2020, je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais parlé. Mais je me suis dit, trop, c'est trop. Je vais vous montrer quelque chose, mesdames et messieurs, pour vous dire, ça c'est mon travail, je vous l'ai dit hier. Ce sont mes petits, il faut que maintenant, mesdames et messieurs, qu'elles vissent, j'ai ma coïsée. Il faut qu'ils payent maintenant mes petits. Il faut une faute ma petite à mon nom. Parce que c'est moi qui allais leur payer, ces petits-là, qui ont joué le jeu, vieux français, mon bolognais, qui ont joué le jeu parce que je l'ai dit de venir. Il faut qu'ils payent mes petits. Sinon j'engage une procédure. J'ai toutes les preuves que je travaille dans ce journal, dans ce magazine. Il faut qu'ils payent mes petits. Il faut qu'ils payent Hectorine, Hectorine, il faut qu'ils payent mes petits-là. Il faut qu'ils payent Hectorine, Nga. Parce que j'ai le bien mort. Mesdames et messieurs, je vous montre une image. Nous sommes dans le ficelle de la sable. Est-ce que ça, c'est de la sable ? Dans un magazine de sable. Voyez comment ils ont choisi les photos. Est-ce que ça, c'est de la sable ? Est-ce que c'est ça qu'on doit mettre dans un magazine de sapes ? Je vous pose la question, vous qui êtes sapeur. Cette dame, je vous ai dit que c'est ma relation. Je voulais moi-même faire un documentaire avec elle. Parce qu'elle a beaucoup de tenues. Elle confectionne. Donc, on allait crier. On allait mettre en valeur cette plus belle collection. Et j'allais faire, vous avez vu, non ? Il fallait faire des petites vidéos de 5-7 minutes. C'est moi qui allais faire cette interview. Parce que, non seulement c'est mon rôle. Mais en plus, c'est ma relation. Et c'est ce jour où j'étais dessus. Parce que le dictionnaire a envoyé Tonton Sam avec Brico. Brico va aller prendre cette dame-là. Il va la déposer là, sur cette chaise-là. Est-ce que ça, c'est de la sapes, mesdames et messieurs ? C'est ça la sapes ? Dans un magazine de sapes ? Vous voyez, lorsqu'on leur dit que la meritocratie à chacun, à chacun son domaine, Lorsque je leur dis que je suis sapeur de terroir, je sais de quoi je parle. Alors. Il est intellectuel. Voici ce que je ramène, moi. Je dis à mes petits de mettre les couleurs. Il faut faire briller ce ministère. Je dis à mes petits de me mettre les couleurs. Voici ce que je fais, moi. Parce que je sais que ça, oui, ça va flasher dans un magazine. Majesté. Voici mes petits. Il faut les payer. Il faut qu'elles soient payées. Moi, je ne lui demande rien. Je ne lui demande rien. S'ils pensent qu'on me dépasse un euro, deux euros. Bon, ok. Je me contente de ça. Voici ce que moi, je ramène. Les couleurs. Parce qu'il faut que ça flashe. Je voulais que mes petits flashe. Voilà mon travail. Et pendant ce temps, vous avez vu, non ? Il était encore confiné à Londres. C'était moi qui travaillais, mesdames et messieurs. Voici ce que j'ai ramené, moi. De la couleur. Parce que celui-là, je voulais qu'il soit le meilleur des sapologues. C'est mon Templar, l'homme des classements. Moi, je fais briller, mes petits. Je roule pour la salle, mais je ne roule pas pour moi. Je ne leur ai pas volé la vedette. Voilà. Moi, je laisse la place. J'ai placé quatre tenues à l'intérieur. J'ai donné le meilleur de moi-même pour faire. Voici Christophe Brico, mesdames et messieurs. Il est professionnel. Il connaît son métier. Maintenant, son problème, c'est son égoïsme en tant que français. Il sait que j'ai la matière. Mais il n'arrive pas à faire la part des choses. Il peut discuter avec Elvis. Je lui dis qu'Elvis, attention. Nous sommes une équipe. Mais lui aussi, comme tous les Français, il est hypocrite. Il se dit pour une histoire qu'il venait d'arriver à peine le 14. En décembre, il se retrouve dans une telle aventure. Donc, faire la part des choses pour lui, il a peur que ce qu'Elvis puisse le dégager. Alors qu'il sait, il peut faire la part des choses. Deux personnes se battent et la troisième ne sait pas. Il peut dire non, Elvis. Non, pas à ce point-là. Le ministère est en train de se taper un gros travail. Non. Il s'est tue. Mesdames et messieurs, j'ai laissé le navire. Mais s'il ne paye pas mes petits. Je suis procédurier. Je suis un ancien tolard. Je suis un ancien détenu. Je connais le droit. J'ai des preuves que j'ai travaillé dans ce magazine-là. Ça fait deux ans et demi qu'ils ont vendu. Ils ont gagné l'argent. Je n'ai pas été payé, moi. Mes petits ne sont pas payés. S'ils ne payent pas mes petits, j'engage nos procédures. Et demain, je vais appeler Christophe Bricot pour lui demander de m'envoyer mes photos, de donner des photos à tous mes petits. Parce que c'était ça aussi le deal. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai roulé, j'ai travaillé dans ce magazine. Je vous ai manqué les preuves. Je n'ai pas fini. Je vous en mangerai encore d'autres. Voilà. Le succès de la SAP, pour ceux qui croient que la SAP a séjour, mesdames et messieurs. La SAP, je vous ai dit que nous pouvons capitaliser. Mais maintenant, je vais regarder un truc. Ce qui est bien, c'est que j'ai appris aux côtés d'Elvis. J'ai appris aux côtés de Bricot. Je sais comment on fait. Un magazine, mesdames et messieurs. Un magazine du ministère de la SAP se fera. J'ai appris dans l'Etat. Je suis ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, un autodidacte. J'ai appris, je sais faire. Il suffit de tomber. C'est la raison pour laquelle vous me voyez de temps en temps tendre la main à l'Etat qu'on allait. Parce que, parce qu'il y avait ce dossier-là. J'étais dessus. Honnêtement, je me suis dit non, il faut que je m'appelle ce matin à l'Etat qu'on allait. C'est l'Etat qu'on allait pour me donner les finances. Parce que je sais maintenant comment on peut faire un magazine de SAP. Et je sais qu'il peut travailler dans ce magazine de SAP, mesdames et messieurs. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez celle-là ? On le fera, le magazine spécial 100% SAP. Vous voyez celle-là, mesdames et messieurs, c'est... Elle s'appelle Clarisse Robotier. C'est une dame que j'avais rencontrée en 2014. Elle est artiste. transdisciplinaire, indisciplinée. Elle est graphiste. Elle est graphiste. Je me suis tourné vers elle. Je ne sais pas si je vais retrouver le... Je lui avais envoyé un message. Je ne retrouve plus le message. Je lui avais envoyé un message. J'ai fait appel à cette femme qui fait le même travail que l'autre-là, que Brico. Je lui avais envoyé un message. Je n'arrive pas à retrouver le message. Ce n'est pas grave. voici ce qu'elle fait. C'est un message. Je lui avais envoyé un message. J'ai fait appel à cette dame. Je n'ai pas encore de réponse. Ne croyez pas que je ne cherche pas. Je me bats, mesdames et messieurs. Je me bats. Mais dommage, ce n'est pas évident de se battre lorsqu'il y a des freins. Je connais maintenant comment créer un magazine. Mesdames et messieurs, il manque seulement les moyens. Si vous pensez que lorsque je demande 500 millions à l'État congolais, parce que je sais que si nous avons 500 millions, si nous avons un département, mesdames et messieurs, les jeunes vont travailler autour de la salle. Parce qu'ils vont découvrir d'autres nouveaux métiers. Ils seront les conseillers. Imagine un seul instant. Vous voyez par exemple ce magazine, mesdames et messieurs. Mais je suis déjà patron. Aujourd'hui, je pourrais déjà rouler en voiture. Avec tout ce que j'ai mis dedans, on pouvait déjà capitaliser pour se dire, mais tiens, la salle peut être en train maintenant de nourrir son âme. Je voulais être fier. Je me dis, mais voilà, j'ai reçu, Moudi Lamoussab. Je commence à gagner l'argent lorsque je parle de la capitalisation parce que je savais qu'il y avait déjà un bébé qui était là. Il est là, mesdames et messieurs. Le magazine est là. Le magazine est là. Donc, lorsque les autres disent que oui, il n'y a pas de la matière, mais non, c'est parce que les gens ne réfléchissent pas. Et si nous avons déjà ça, mesdames et messieurs, ça signifie que demain, je vous ai montré, je suis parti voir Dino Bémy, je suis parti voir Bobo. J'ai d'abord privilégié nos propres couturiers, d'abord, congolais pour ne pas dire africains. Je suis parti voir le connivence. Je suis parti voir tout ce monde et je suis parti voir même Weston. J'ai fait tout ça pour sortir la salle. Pour qu'on puisse avoir des capitaux, pour qu'on puisse avoir des gens qui vont payer des pubs dans ce magazine. Je l'ai fait, je vous ai montré. Et pendant ce temps, je l'étais là-bas, le boss. Voilà, pendant ce temps, il était à Londres. Et lorsque le travail est fini, c'est fini, il a bouclé, il a voulu me faire balader, non, l'autre n'est pas, je ne le vois pas, ceci, ceci. Je dis, mais je viens d'avoir Gérard signé. Il veut rentrer dans le magazine, il va payer la pub. Non, il faut, bon, gare, c'est bon. Je vais finir par ce qu'il dit lui-même puisqu'il a écrit un dictionnaire. C'est ce que vous avez l'habitude de dire. Je le dis, mesdames et messieurs, j'ai été poli. Oui, tout à l'heure, j'ai été poli, mesdames et messieurs, j'ai été courtois. Je me suis effacé. Je vous montre, je pouvais faire du scandale, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu gêner le magazine parce que je sais que je fais partie de ce magazine-là. C'est mon bébé aussi. Je n'ai jamais publié une photo. J'avais la possibilité de publier les mêmes photos. Vous voyez cette photo-là? Deux ans et demi, je vis à peine de publier cette photo. J'ai respecté. Je pouvais publier cette photo. Je ne l'ai pas fait. Il faut qu'il paye mes petits. J'ai respecté. Il faut qu'il paye mes petits. Vous savez quoi, mesdames et messieurs? c'est... Vous voyez, aujourd'hui, nous avons... Nous évoquons surtout le Kimontu. C'est ce qu'il évoque aussi dans son dictionnaire de la salle. Il faut qu'il y ait un monde dans notre mouvement. Mais tu ne peux pas faire ça à un frère. parce que je le considérais comme un frère. Tu ne peux pas. Nous parlons souvent de l'état d'esprit d'un sable. Il en a parlé aussi dans son dictionnaire. Mais là, je pense que cet état d'esprit-là n'a pas été à la hauteur. J'ai été faire plaire. C'est ce qu'on nous demande dans la sable. Il faut que tu en a flères, plaire. pendant deux ans et demi, j'ai été flères, plaire. Je l'ai fait. Je l'ai laissé le temps de savourer, mesdames et messieurs. Maintenant, je passe à la vitesse supérieure. Fini la récréation. Si demain, j'ai le temps parce que demain, j'ai des démarches à l'initiative à faire. Si j'ai le temps, je reviendrai. Vous verrez, et je vais aller jusqu'au début, vous verrez comment ce qu'on appelle éclair vide quand on veut trop gagner, mesdames et messieurs. Voilà. On finit par ça. Voilà pourquoi la sape. Voilà pourquoi la sape n'explose pas. Pourquoi la sape ne monte pas. Parce qu'à l'intérieur, il y en a qui sont en train de freiner, de freiner. Ils veulent être, eux, les premiers. Mais les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Il nous suffit d'avoir seulement, mesdames et messieurs, un mécène, un homme d'affaires qui vient d'avoir l'argent. Le magazine, nous allons le faire et nous allons travailler à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas. Je continue de travailler pour la sape. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain si Dieu le veut. Si je n'ai pas le temps, ce serait mercredi. Cyril, merci d'être là. Merci à tout le monde. Je vous dis merci, merci à Guy Baguette. Merci à Tori Nungaka, Pachabumiya Mork, le goût de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.